Tenez-nous de vous pour prier ensemble Notre Père, nous te remercions pour ton amour que tu as manifesté à la croix du calvaire Nous te remercions parce que le Seigneur Jésus est descendu dans ce monde pour payer le prix de notre rédemption totale et triomphante Nous te remercions pour ce que tu as fait Nous prions que tous ceux qui écoutent la parole aujourd'hui prennent leur avantage de ce sacrifice du Seigneur au nom de Jésus Christ Tu as payé le prix pour notre salut Tu as payé le prix pour notre sanctification, pour la vie sainte Tu en as payé le prix pour la guérison, pour la rédemption Tu as payé le prix pour la délivrance et la domination Tu as payé le prix Nous prions que le diable ne triche personne de ses droits de rédemption pour notre famille, pour nous-mêmes au nom de Jésus Christ Nous sommes rachetés par un prix, nous demandons Seigneur que ce prix ne soit pas en vain pour nous au nom de Jésus Christ Je prie que tu nous accorde la compréhension de ta parole Que la vérité nous affranchisse Que la vérité nous affranchisse de tout ce que tu as fait pour nous à la croix du calvaire Seigneur que notre vie rende témoignage de tout Jésus a tout payé Que notre langage témoigne que Jésus a tout payé Que notre chanson témoigne que Jésus a tout payé Que les avantages du royaume rendent témoignage que Jésus a tout payé autour de nous et partout Que le témoigne est que Jésus a tout payé Que la gloire soit rendue à toi pour ce que tu as fait Que ce soit la gloire, l'adoration, l'exaltation au nom de Jésus Christ Nous prions que la bénédiction et l'édification soient pour le peuple de Dieu Nous te remercions parce que tu nous as exaucé au nom de Jésus Nous prions Nous allons à l'exode 24 C'est là que le Seigneur a révélé aux enfants d'Israël L'aspect du sang de l'alliance Et le sang là En ce temps là Vous voyez que si vous êtes étudiant de la Bible Un chrétien qui étudie la Bible A partir de Génèse 3 Il y avait la chute A cause de la chute Il y avait la condamnation La malédition Le jugement et le châtiment Sur Adam et Ève Et nos parents là étaient chassés Nos ailleurs étaient chassés Du jardin et Dieu Aillent faire un sacrifice pour eux Un salut pour eux Une rédemption pour eux Et le Seigneur a égorgé un animal Et a versé le sang en leur faveur Et les a couverts de la peau de cet animal Nous disons que depuis l'homme La purification La couverture, la sécurité Proviennent du sang de l'agneau Et après cela en exode 12 Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël Que l'instaminateur passera le pays en ce temps là Et dans la nuit là dans chaque maison Et du plus grand jusqu'au plus petit Que les premiers nés mourront Cela nous fait rappeler que l'âme qui pêche C'est celle qui mourra Et cette mort Cette mort Cette mort Sur les individus Sur les familles Et la mort plane partout Et le Seigneur veut Que chaque famille Prenne un animal Et veste le sang Et ce qu'il devait faire C'est pour appliquer le sang Sur les lintos de chaque maison Où se trouve Et Dieu a dit Je verrai le sang Je verrai le sang Je passerai par-dessus vous Et la nuit là Ils ont fait cela Et comme l'instaminateur passe Et dans chaque maison Les gens mourraient Parce que Parce que le salaire du péché C'est la mort On avait la grâce de Dieu Ceux qui ont appliqué le sang Alors l'intos étaient affranchis Cela nous fait rappeler le pardon Aussi bien que Et l'affranchissement A travers le sang de l'agneau Et ils ont pris le sang de l'agneau Et ils devaient aussi manger l'agneau Dès qu'ils mangent l'agneau Il y a la force dans la maison Parce que D'une part on a le salut D'autre part On a la guérison La santé La force Et c'est arrivé Dans ce chapitre 24 Le rappelant Ce qui ne doit jamais oublier Que c'est le sang de l'alliance C'est le sang de l'alliance L'alliance qui nous affranchit L'alliance qui nous sauve L'alliance qui nous garde L'alliance qui nous sanctifie L'alliance qui nous sécurise L'alliance qui nous accorde la victoire L'alliance qui nous fortifie L'alliance qui nous conduit En voie vers le ciel Ils doivent se rappeler Que c'est le sang de l'alliance Ouvre la Bible avec moi Un exode Chapitre 24 Verses 7 et 8 Il prit le livre de l'alliance Et le lut en présence du peuple Il dit Nous ferons tout ce que l'éternel a dit Et nous obéirons Il y a un partenariat divin et humain Lorsqu'on fait une alliance C'est entre Dieu et les gens Et Moïse a lu toutes les conditions De l'alliance Il a lu tous les thèmes De l'alliance Et les gens ont dit Que tout ce que l'éternel a dit Tout ce que l'éternel a dit Les conditions que le Seigneur a stipulées Les thèmes La conséquence que le Seigneur a mentionnées Les thèmes et la commission Et l'engagement que le Seigneur a montré aux gens Tout ce que le Seigneur a dit Que ils vont obéir Nous obéirons Moïse a pris le sang Et il le répandit sur le peuple En disant Voici le sang de l'alliance Voici le sang de l'alliance Croyez au sang de l'alliance Regardez le sang de l'alliance Que l'éternel a fait avec vous Selon toutes ses paroles Le sang de l'alliance Le sang de l'alliance Et nous allons à Zacharie Vers la fin de l'ancien testament C'est l'ancienne alliance Zacharie chapitre 9 Alors vous devez comprendre Le développement de l'alliance Quand nous voyons l'ancienne alliance Par exemple Quand on voit Genèse C'est seulement un agneau pour une famille Et pour Exode C'est un agneau pour toute une maison Levitique un agneau pour la nation Et ça y est Ce n'est pas seulement pour un individu Pour une famille Ni pour une nation C'est pour le monde entier Alors il espérait Non avoir un animal Mais une personne Parce que c'est dit Qu'un enfant nous est né Il espérait Un fils nous est donné Il espérait voir une personne Que la domination sera sur son épaule Et son âge sera appelé Admirable Admirable Conseiller Prince de la paix Le gouvernement sera La domination sera sur son épaule Et c'est les ailes du Seigneur Qui fera cela Il espérait maintenant Voir une personne Et Zacharie va nous montrer cela maintenant Alors il cherche à voir L'agneau crucifié L'agneau qui est mort Il cherche à voir L'agneau qui sera enseveli La personne qui va porter Tous les péchés du monde Et les emporter Oter les péchés du monde Et voyons Zacharie chapitre 9 Verset 9 Soit transporté Dans l'égresse Fille de Sion Pousse des cris de joie Fille de Jérusalem Voici ton roi Viens à toi Voyons Et C'était dit Maintenant Quand on voit L'ancienne alliance L'agneau Qui était pris C'était un agneau Parfait Un agneau Sans défaut Un agneau Préféré Arrive maintenant Pour nous dire Ce que L'agneau La signifiait Ce que l'agneau La représentait C'est dit Que voici ton roi L'agneau La représentait un roi Voici ton roi Viens à toi Il est juste Et victorieux C'est un homme Ce n'est plus un animal Ces animaux sacrifiés Représentaient Le Seigneur Jésus Christ Le vrai fils de Dieu Le fils de David Le fils d'Abraham Il est juste Et victorieux Il est humble Et monté Sur un âne Sur un âne Le petit D'une ânesse Je détruirai Les chars D'Ephraïm Et les chevaux De Jérusalem Et les arcs De guerre Seront Anéantis Il annoncera La paix Aux nations Cela nous dit Que ce ne seront pas Les juifs Seuls Qui bénéficieront De ce sacrifice De l'agneau Même les nations Aussi Et il dominera D'une mère A l'autre Depuis le fleuve Jusqu'aux Intimités De la terre Il y a des gens Qui limitent La rédemption Le salut Le sacrifice De Jésus Et limitent Cela A certains Blancs A certains Européens A certains Juifs Que les gens Qu'ils purifient Les gens Qu'ils sauvent Les gens Qu'ils sécurisent Ces possessions Ils sont des gens De son époque Non Mais c'est dit Ici Que Le fleuve Jusqu'aux Intimités De la terre Partout Dans le monde Jésus A la domination Et pour toi A cause De ton alliance Scellée Par le sang Je retirerai Tes captifs De la fosse Où il n'y a Pas d'hommes Nous étions tous Dans cette prison Nous sommes confinés Là-bas Nous sommes restreints Là-bas Mais c'est dit Que maintenant Je vais les retirer De cette fosse De cette prison Je fais cela Par le sang De l'alliance Donc Exode Parle du sang De l'alliance Zacharie Parle du sang De l'alliance Et c'est l'Ancien Testament L'Ancien Testament Est rempli D'évidence Du sang De l'alliance Et maintenant Arriver au Nouveau Testament Je vais Aux Hébreux Hébreux Chapitre 13 Et nous nous référons A ce même Sang De l'alliance Hébreux 13 Verses 20 Et 21 Ce que le sang Ce que le sang fait Ce que l'alliance fait Ce que Jésus Christ A fait à la croix De Calvaire Lorsqu'il a payé Le prix Pour notre rédemption Pour notre salut Pour notre sanctification Lorsqu'il a payé Le prix Pour notre sécurité Pour la vie sainte Pour la vie juste Pour la vie pieuse Triomphante Victorieuse Il a payé Le prix Afin que Par le prix Qu'il a payé Parce qu'il a acquis Pour nous Nous pouvons mener Une vie victorieuse Et tromphante Au-dessus du péché Au-dessus du mal Au-dessus de toutes Les mauvaises habitudes Qu'on avait Cela nous dit Aux Hébreux Chapitre 13 Verses 20 Que le Dieu de paix Qui a ramené D'entre les morts Le grand pasteur Des brebis Par le sang D'une alliance éternelle Notre Seigneur Jésus Christ Le Nouveau Testament Est très spécifique On n'est plus Maintenant L'école maternelle Où on nous parle En symbole On nous parle Avec des représentations D'animaux On nous parle De l'associer Sur la boucle Mais ici Tout est clair Tout se réfère A Jésus-ci Maintenant que Jésus Est venu Et qu'il était mort Qu'il était enseveli Qu'il était ressuscité Et qu'il a payé Tout le prime On ne va plus parler En symbole En parabole Mais est-ce que vous avez vu Que dans l'Ancien Testament Tous les symboles Estaient là-bas Et avec Jésus Qui était venu Avec cette période Transitoire Dans Matthieu Marc, Luc, Jean Avec beaucoup de paraboles Arrivé aux actes Des apôtres Il n'y a plus de paraboles Tout est clair Arrivé aux Romains Tout est clair Arrivé aux 1er Corinthiens 2ème Corinthiens Il n'y a plus de paraboles Tout est clair Arrivé aux Épitres Arrivé aux Éphésiens Tout est clair Et arrivé à l'Apocalypse Et nous dit Et nous donne Tout ce que nous devons savoir Pour l'avènement du Seigneur Tout est clair Ce n'est plus un agneau Ce n'est plus qu'une famille Prenne ceci Parce que Jésus-Christ Est maintenant Allé à la croix Il est mort pour nous Parce que la verse C'est son sang Le sang de l'alliance éternelle A fait ceci pour nous Le salut est maintenant disponible A travers le sang de l'agneau La sanctification est maintenant disponible A travers du sang de l'agneau Notre sécurité est maintenant disponible A travers le sang de l'agneau Le ciel est disponible A travers le sang de l'agneau Chapitre 13 Et en ce temps-ci C'est fait Et ce n'est pas quelque chose Qu'on attend Ce n'est pas quelque chose Dans le futur Que ceci sera C'est maintenant ici Alors pour que Alors ce sera fait pour vous Maintenant au nom de Jésus-Christ Que le Dieu de paix Que le Dieu de paix Qui a ramené dans les morts Le grand parteur des brebis Dieu merci Jésus est à moi Dieu merci Jésus est à moi Par le sang d'une alliance éternelle Notre Seigneur Jésus-Christ Vous voyez C'est dit Par le sang d'une alliance éternelle Par le sang d'une alliance éternelle Notre Seigneur Jésus-Christ Comme c'est dit dans l'Ancien Testament C'est le sang de l'Alliance Arrivé dans le Nouveau Testament C'est le sang De l'Alliance C'est Jésus-Christ qui a payé le prix Je prie que cela soit écrit Sur la table de votre cœur Dans votre esprit Dans votre âme Que vous sachiez Le prix qu'il a payé Pour vous A cause de ce prix Vous échappez A la condamnation Au jugement Au châtiment Des péchés Que vous aurez commis C'est dit Par le sang d'une alliance éternelle Notre Seigneur Jésus-Christ Vous rendent capable De toute bonne œuvre Pour l'accomplissement De sa volonté Et fassent en vous Ce qui lui est agréable C'est par le sang De l'Alliance éternelle Que nous sommes en mesure De mener une vie juste Une vie de sainteté Une vie transformée Nous sommes en mesure De mener une vie tronfante Nous sommes en mesure De faire cela Et fassent en vous Ce qui est agréable Par Jésus-Christ Auquel soit la gloire Au siècle des siècles Et que tout le monde Dise Amen A travers le sang De l'Alliance éternelle Nous vainquons l'ennemi A travers le sang De l'Alliance éternelle Nous vainquons le péché Au travers du sang Au travers du sang De l'Alliance éternelle Nous vainquons la dépravation Amenée dans ce monde Les tentations viennent On ne peut pas vaincre Parce que de notre propre force On ne peut pas vaincre Ces évidences de dépravation Maintenant Jésus est mort À la croix du calvaire Et parce qu'il est mort À la croix du calvaire Maintenant nous vainquons La dépravation Nous vainquons Les pouvoirs des ténèbres Nous vainquons Le royaume des ténèbres Nous vainquons La chair Le monde Nous vainquons Le diable Nous vainquons La chute Et toutes les conséquences De la chute C'est pourquoi nous voyons La parole Qui nous dit Conquérir Nous allons conquérir Conquérir Nous allons conquérir Ce n'est pas étonnant Que la Bible nous dit Que dans toutes ces choses Nous ne sommes plus que vainquants Nous ne sommes plus que vainquants Par Jésus Christ Notre Seigneur Qui est mort pour nous Qui est ressuscité Pour notre justification Nous avons comme le thème Conquérir A travers l'alliance A travers le sang de l'alliance Nous allons voir Le salut Premier point Et l'espérance A travers le sang de Christ Le salut Et l'espérance L'espérance De la vie éternelle L'espérance De la vie de Dieu L'espérance Que comme nous croyons Au Seigneur Jésus Christ Sur la terre Donc Le sang nous purifie Le sang nous rachète Et le sang nous affranchit Et nous menons La vie affranchie La vie libérée La vie qui Plein à Dieu Nous avons l'espérance Nous avons l'espérance de la vie éternelle La vie qui est infinie Nous espérons vivre avec Dieu Pour toujours Ce sera ainsi pour vous Et pour moi Au nom de Jésus Christ Premier point Le salut Et l'espérance A travers le sang de Christ De la sanctification Et la sainteté Et la sainteté A travers son sang purificateur Le sang qui purifie Le sang qui épue Le sang qui nous lave Le sang qui transforme notre vie Le sang qui nous accorde Le triomphe La victoire intérieure La force pour vaincre La sanctification Et la sainteté A travers son sang purificateur Troisième point La sécurité Et le ciel Après Après notre salut Il nous promet De nous sécuriser Il nous promet De nous garder De nous faire demeurer Dans le royaume Afin que On ne vient pas Et qu'on sort Être sauvé Et rétrogradé Revenir à Dieu Et tout retomber Non Il nous donne la sécurité Il nous donne la fermeté Il nous accorde la stabilité Et notre foi Est ferme Et solide Et solide dans le Seigneur Et puis il nous amène au ciel C'est par le sang De l'Alliance La sécurité Et le ciel A travers Le sang De l'Alliance Il dit Il le fera Il l'a déjà fait Je prie que le Seigneur Vous donne Me donne Nous donne La foi Pour demeurer Rétestable Ferme Inébrunable Jusqu'à la fin Au nom de Jésus Christ La sécurité Et le ciel A travers Le sang De l'Alliance Premier point C'est le salut Et l'espérance Pour nous qui sommes sauvés Nous devons nous rappeler Les conditions de notre salut Nous devons nous rappeler Afin que nous ayons la foi En cette parole infaillible En la fidélité du Seigneur Qui a apporté le salut Et pour ceux qui viennent De donner leur vie au Seigneur Que c'est merveilleux Comme vous vous rappelez Du fait Que voici comment Je suis sauvé Voici là où Je suis sauvé Là où Voici la parole Qui m'a donné Le salut Et l'espérance De la gloire Lorsque je quitterai Ce monde Finalement Le salut Et l'espérance A travers Le sang de Christ Ce n'est pas Par vos oeuvres C'est par Le sang de Christ Ce n'est pas Par la tradition Des hommes Ce n'est pas Le sang de Christ Ce n'est pas Que vous donnez L'argent Aux mendiants Non Le salut ne vient Pas par les oeuvres De l'homme Ce n'est pas Par la religion Que pratiquent Les hommes Le salut vient Comme une résultante Du fait Que vous avez donné Votre vie A Jésus Qui a versé Son sang pour nous Parce qu'il a versé Son sang pour nous On peut dire Gloire à Dieu Jésus A tout payé Et parce qu'il a payé Le prix pour ma rédemption Il a payé le prix Pour mon salut Je crois Je crois Et cette foi Nous donne le salut Je prie que cette assurance Du salut Que le Seigneur L'enregistre L'imprime Dans tout coeur Au nom de Jésus Christ Et je vais à Matthieu 26 Matthieu 26 Verset 28 Le salut et l'espérance Et c'est par le sang de Jésus Christ Le sang de Christ Matthieu 26 Verset 28 Car ceci est mon sang Le Seigneur Jésus Christ Était sur le point de mourir Il était sur le point D'aller à la croix D'aller payer le prix Et parce qu'il était Sur le point d'y aller Voici ce qu'il a dit aux gens Car ceci est mon sang Le sang de l'alliance L'alliance Le sang de l'alliance Qui est répandu Le sang de l'alliance Qui est répandu Pour plusieurs Pour la rémission Des péchés Que ce sang Est répandu Pour plusieurs Plusieurs De quelle manière ? Plusieurs Dans le monde A l'époque là Plusieurs Dans le monde Dans toutes les générations Plusieurs Dans toutes les nations Plusieurs Dans toutes les nations Plusieurs De par le monde entier De cette époque là Jusqu'à ce qu'ils reviennent Les gens De tout siècle Aujourd'hui Comme Tous ceux qui croient au Seigneur Vont découvrir Que le sang A été versé Répandu Pour plusieurs Plusieurs Ceux qui ont Transgressé La loi de Dieu Ceux qui ont Enfreint La loi de Dieu Ceux qui ont Transgressé La volonté de Dieu Jésus est mort Pour payer le prix Pour tout le monde Et dit Car ceci est Mon sang Et il n'y aura Jamais une autre source Du salut Il n'y aura Jamais un autre Moyen Pour le salut Il n'y avait Jamais Il n'y aura Jamais Un autre Un autre Moyen Pour être sauvé C'est le sang C'est le sang De l'agneau C'est le sang De l'agneau C'est pourquoi C'est dit Car ceci est mon sang Ce n'est pas le sang De Marthe Ce n'était pas le sang D'Étienne Ce n'était pas le sang D'un homme religieux C'est le sang C'est le sang De Jésus Christ C'est le sang De notre unique Sauveur C'est le sang De celui Qui est mort Pour nous A la croix De Calvert Car ceci est mon sang Le sang De l'alliance Qui est répandue Pour plusieurs Pour la rémission Des péchés Dès que vous Placez votre foi Votre confiance En ce sang De l'alliance Tous vos péchés Seront pardonnés Au nom de Jésus Christ Tous vos péchés Seront pardonnés Au nom de Jésus Christ Je vous l'ai dit au départ Que l'histoire Démarre Depuis Exode Voyons Exode Exode Chapitre 12 Et nous lisons le verset Exode 12 Voici Là où cela est Réduit très clair aux gens Que c'est le sang Qui purifie Que c'est le sang Qui couvre Que c'est le sang Qui sauve C'est le sang Qui affranchit De toute forme De jugement De punition De châtiment A cause de nos péchés Exode 12 Cette nuit Là je passerai Dans le pays D'Egypte Et je frapperai Tous les premiers Nés du pays D'Egypte Depuis les hommes Jusqu'aux animaux Et j'exercerai Des jugements Contre tous les dieux De l'Egypte Je suis l'éternel Qui amène le jugement Contre le péché J'amène le jugement Contre ces dieux Ces idoles Que ce soit d'Egypte Ou d'une autre nation Et c'est à dire Au verset 13 Le sang Le sang vous servira De signe Sur les maisons Où vous serez Je verrai le sang Gloire à Dieu Je verrai le sang Je dis Gloire à Dieu Je verrai le sang Les égyptiens Étaient pécheurs Mais ils n'avaient pas De sacrifice Agréable Ils n'avaient pas Un substitut Agréable à Dieu Ils n'avaient rien Qu'ils pouvaient montrer Que Pour montrer à Dieu Pour que Dieu Pardonne Leur péché Mais les israélites Ils ont trouvé La voie de rédemption Et la voie Que le seigneur Leur a décrite Ils ont dû Tuer l'agneau Et appliquer le sang Au lenteau Et le docteur Tu peux ça Je verrai le sang Je ne verrai pas Le péché des gens Au dedans Je verrai le sang Je ne verrai pas Les lacunes Des gens au dedans De la maison là-bas Je verrai le sang Je ne verrai pas La dépravation Des gens au dedans là-bas Je verrai le sang Je ne verrai pas Le jugement Qui viendra sur les gens Dans la maison là-bas Mais je verrai le sang Je prie que nous voyons Le sang sur vous Je prie que nous voyons Le sang sur vous Tout ce que vous avez fait Dans le passé Plusieurs fois Votre conscience Regarde ce que vous avez fait Dans le passé Mais le seigneur dit que Si tu mets ta foi en Jésus Et tu mets ta confiance en Jésus Et tu mets ta vie entière en Jésus Tu regardes au calvaire par la croix Il est mort pour moi Il a perdu le prix pour moi Il a versé le sang pour moi Il me couvre de son sang Il me purifie de son sang Il me met à part pour le sang Il me sauve par le sang Il me sanctifie par le sang Le seigneur dit Je verrai le sang Et puis il dit Et je verrai le sang Et le verset traite toujours Et il dit Et je passerai par-dessus vous Et je passerai par-dessus vous Et je passerai par-dessus vous Le jugement ne sera pas sur vous Qui vous détruise Quand je frapperai le pays d'Egypte C'est là que C'est là que provient notre salut C'est là que provient du sang de l'agneau Notre rédaction provient de là Ça vient du sang de l'agneau Notre pardon provient de là C'est du sang de l'agneau C'est de là que vient La rémission de nos péchés Le sang de l'agneau Je verrai le sang Je verrai le sang Je verrai le sang Et je passerai par-dessus vous On va à Lévitique 17 Lévitique Lévitique 17 Verset 11 Lévitique 17 11 Car l'âme de la chair est dans le sang Je vous l'ai donné sur l'autel Afin qu'il servisse D'expiation pour vos âmes Je vous donne le sang Le sang de l'agneau Pour que cela serve d'expiation pour vos âmes Car c'est par l'âme Que le sang fait l'expiation Je dois vous rappeler Que c'est le sang Ce ne sont pas les oeuvres De vos mains Que vous faites l'expiation Pour votre âme Ce n'est pas votre religiosité Qui fait l'expiation Pour vos péchés Ce n'est pas ce que vous avez fait Ce n'est pas ce que vous avez fait Qui fait l'expiation pour vos péchés Ce n'est pas l'argent Que vous avez donné au pauvre Le monde que vous avez fait Qui fait l'expiation Ce n'est pas votre assiduité A l'église Qui fait l'expiation De vos péchés Ce n'est pas le nom De votre église Ni de votre dénomination Qui fait l'expiation Pour vos péchés Ce n'est pas ce que votre papa Votre maman A fait dans la religion Il a bâti une église A votre village Il a fait ceci et cela Qui fait l'expiation Pour le péché Mais plutôt c'est le sang Ce n'est pas n'importe quel sang Le sang d'un animal Ou le sang d'un bandit C'est le sang de l'agneau Le sang de Jésus Le sang de Jésus C'est par l'âme Que le sang fait l'expiation Je prie que cela soit Ancré dans votre âme Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Nous allons au Romain Romain 3.25 Et puis je reviens au verset 9 Romain 3 Romain 3 Romain 3.25 Romain 3.25 C'est lui que Dieu a destiné Par son sang A être pour ceux qui croiraient Victime propitiatoire C'est lui qui a nettoyé Le registre de Dieu C'est lui qui nous a donné La rédemption C'est lui que Dieu a destiné Par son sang A être pour ceux qui croiraient Victime propitiatoire Afin de montrer sa justice Parce qu'il avait laissé impunis Les péchés commis auparavant Au temps de sa patience Les péchés que vous avez commis Depuis le temps de votre naissance Depuis le temps que vous commencez A connaître 2 plus 2 Ça fait 4 Depuis que vous n'êtes pas revenu A l'âge de raison Lorsque vous commencez à mentir Vous savez que c'est mauvais Quand vous commencez à falsifier Vous savez que c'est mauvais Depuis le temps Jusqu'à ce que vous Jusqu'à ce que vous racontiez Le temps Le Seigneur Jésus Tout ce que vous avez fait Tout est passé Tout cela Le sang de Jésus A laver toutes ces choses Quels sont les péchés Voyons le chapitre 3 Verset 9 Qui dit Quoi donc Sommes-nous plus excellents Nullement Car nous avons déjà prouvé Que tous Juifs et Grecs Sont sous l'empire du péché Jésus est mort pour Juifs et Grecs Il a payé Jésus a payé le prix Il a versé son sang Pour que tous les péchés Des Juifs et Grecs Soient pardonnés Verset 10 Selon qu'il est écrit Il n'y a point de juste Pas même un seul Nul n'est intelligent Nul ne cherchait Dieu Tous sont dégarés Tous sont pervertis Il n'en est aucun qui fasse le bien Pas même un seul Cela nous fait dire que Vous ne serez jamais assez bon pour le salut Seul Jésus Christ est mort pour vous C'est pourquoi vous êtes sauvé Vous ne serez jamais en mesure de vous présenter à Dieu Pour dire que Seigneur Dieu Voit combien je suis bon, religieux et agréable Voici combien je suis utile Cela ne peut jamais suffire pour votre salut Le gosier est un sépulcre ouvert Ils se sèvent de leur langue pour tromper Ils ont sous leurs lèvres un veneur d'aspect Leur bouche est pleine de malédition et d'amertume Ils ont les pieds légers pour répandre le sang La détruition et le malheur sont sur leur route Ils ne connaissent pas le chemin de la paix La crainte de Dieu n'est pas devant leur une Or nous savons que tout ce que dit la loi Elle le dit à ceux qui sont sous la loi Afin que toute bouche soit fermée Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu Que tout le monde soit reconnu coupable Tout individu coupable Toute famille coupable Toute communauté coupable Toute ville coupable Toute nation coupable Que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu Le verset 20 Car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi J'essaie d'être juste moi-même J'essaie de faire tout par moi-même Ce sont les oeuvres de la loi Car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché Mais maintenant ça la loi est manifestée La justi de Dieu A laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes Justi de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient Il n'y a point de détection Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu Tous ont péché Vous avez péché J'ai péché dans le passé Et maintenant c'est dit Que tous les péchés commis dans le péché Apporteront des jugements à notre vie La condamnation à notre vie Tout amènera la punition, le châtiment éternel à notre vie Mais pour Jésus Jésus À cause de Jésus Jésus qui est venu à la croix Je vais porter toute leur condamnation Il a payé tout le prix Verset 25 Et ils sont gratisement justifiés par sa grâce Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ Celui que Dieu a destiné par son sang à être Pour ceux qui croiraient Vétimes propitiatoires Afin de montrer sa justice Parce qu'il avait laissé impunis Les péchés commis auparavant au temps de sa patience Je prie que la foi pour croire au sang Soit dans chaque cœur au nom de Jésus Christ Donnez-moi un bon amen là-bas Romains chapitre 5 Verset 6 Car lorsque nous étions encore sans force Vous ne serez pas assez fort pour vous sauver Vous n'êtes pas assez fort pour vous sauver Car lorsque nous étions encore sans force Vous ne pouvez jamais être fort pour vaincre le péché Le moindre péché va vous terrasser Le plus petit des péchés fera de vous pécheurs Et que nous étions encore sans force On n'a pas la force pour vaincre le péché On n'a pas la capacité de vaincre le péché On n'a pas le talent de vaincre le péché Tout ce qui est dans notre nature Ce qui est en nous Qui nous pose Les choses qui vont nous plonger dans l'éternité On n'a pas la force pour vaincre Mais Jésus Christ Le fils du Dieu vivant Comment il est venu Non seulement pour faire de nous des religieux Plusieurs ne connaissent pas ceci Jésus n'est pas venu Pour qu'on se rassemble Au culte dominical Pour faire ceci et cela Non Jésus est venu pour nous affranchir du péché Si il n'a pas fait cela Il ne fera pas d'autre chose Il est venu pour nous affranchir du péché Il est venu Il sait combien Nous sommes faibles Nous sommes sans espoir Nous sommes impuissants Nous sommes incapables A cause de cela Nous étions sans force C'est-à-dire Car lorsque nous étions encore sans force Christ Autant marqué Est mort pour des impies Gloire à Dieu Il est mort pour moi Je dis gloire à Dieu Il est mort pour moi Je dis gloire à Dieu Il est mort pour moi Est-il mort pour vous Je dis est-il mort pour vous Il est mort pour vous Pour ôter vos péchés Lorsque vous mettez votre foi En le Seigneur Jésus Christ Et non en vous Certains disent que J'ai confiance en moi-même Cela ne suffit pas Certains disent que Je me connais moi-même Cela ne suffit pas Certains disent que J'ai la confiance Si je veux vendre quelque chose Si je suis déterminé Votre détermination Ne peut jamais vous accorder Le salut Ni la victoire C'est ce que Jésus a fait A la croix Christ Autant marqué Est mort pour des impies A peine mourait-t-on Pour un juste Quelqu'un peut-être Mourait-il Pour un homme de bien Mais Dieu Prouve Son amour Envers nous En ce que Lorsque nous étions Encore des pécheurs Christ est mort Pour nous Lorsque nous étions Encore des pécheurs Christ est mort Pour nous Il y a quelqu'un On voulait demander Est-ce que tu es sauvé Que pas encore Qu'est-ce que tu attends Et que Je veux me changer Je veux devenir meilleur Je veux me purifier Lorsque je sais Que je me suis changé Et que je suis devenu meilleur J'irai vers Dieu Et je dis que Seigneur je suis bon Maintenant pour le salut Tu ne seras jamais bon Pour le salut C'est lorsque Nous étions encore Des pécheurs Christ est mort Pour nous A plus forte raison Donc Maintenant Que nous sommes justifiés Par son sang Sera-nous sauvés Par lui de la colère Nous sommes sauvés De la colère éternelle Nous sommes sauvés Du châtiment éternel Et je prie Que cela brûle Dans votre cœur Au nom de Jésus Christ Car si lorsque Nous étions ennemis Nous avons été réconciliés Avec Dieu Par la mort de son fils A plus forte raison Etant réconciliés Serons-nous sauvés Par sa vie Verset 11 Verset 11 Et non seulement cela Mais encore Nous nous glorifions En Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ Par qui maintenant Nous avons obtenu La réconciliation C'est ce qu'il a fait Pour nous Et je prie Que vous soyez bénéficiaires De ce qu'il a fait A la croix de calvaire Au nom de Jésus Christ Nous allons aux Éphésiens Éphésiens chapitre 2 Éphésiens 2 14 Éphésiens chapitre 2 Verset 14 Cela se réfère A ce que Christ a fait A la croix de calvaire Le prix qu'il a payé Afin que tous les péchés Du passé Soient ôtés Le prix qu'il a payé Afin qu'il vous accorde La paix du cœur Le prix qu'il a payé Afin que vous ayez La victoire Sur tous les péchés De cette vie Parce que Jésus A payé Tout le prix Qu'il faut Éphésiens 2 14 Car il est notre paix Celui Qui a Frayé La voie du péché C'est le moyen Celui qui a fait La voie de la paix Plutôt Celui qui est la voie de paix Quand il est notre paix Lui qui est des deux N'en a fait qu'un Et qui a renversé Le mur de séparation Oui Le mur de séparation L'inimitié Il a renversé Le mur de séparation Entre nous Et la justice A été renversée Le mur de séparation Pour être accepté Par Dieu Christ A renversé Ce mur Le mur de séparation Entre Le clergé Et les laïcs A été brisé Alors Christ A renversé Le mur de séparation L'inimitié Ayant anéanti Passaché La loi des ordonnances Dans ses prescriptions Afin de créer En lui-même Avec les deux Un seul homme Nouveau En établissant La paix Et De les réconcilier L'un et l'autre En un seul corps Avec Dieu Par la croix En détruisant Par elle L'inimitié Il est venu Annoncer la paix A vous qui étiez loin Et la paix A ceux Qui étaient prêts Car par lui Nous avons Les uns et les autres Accès auprès du Père Dans un même Dans un même esprit Par Jésus Christ Celui qui a payé Notre prix Pour la rédemption A travers Christ Qui est le porteur De nos péchés Nous avons accès Maintenant auprès du Père 19 Ainsi donc Vous n'êtes plus Des étrangers Ni des gens du dehors Mais vous êtes Concitoyens Des saints De la maison De Dieu Je prie que Ces avantages Soient votre Au nom de Jésus Christ 1er Corinthien 6 1er Corinthien 6 C'est le sang de l'alliance C'est le sang de Jésus Qui nous purifie Qui nous lave Qui nous sauve Et maintenant nous préserve Et nous préserve De toute dépravation 1er Corinthien 6 Verset 9 Ne savez-vous pas Que les injustes N'hériteront pas Le royaume de Dieu C'est ce que nous étions Nous tous On était comme ça On était injustes Alors De toute votre religion Vous ne pouviez Pas entrer Dans le royaume Parce que Les injustes N'hériteront pas Le royaume de Dieu Et ne vous y trompez pas Ni les imprudiques Ni les idolâtres Ni les adultères Ni les efféminés Ni les infâmes Hommes et hommes Qui font ce qui est mauvais Femmes et femmes Qui font ce qui est mauvais Ni les efféminés Ni les infâmes Ni les voleurs Ni les cupides Ni les ivrognes Ni les outrageux Ni les ravisseurs N'hériteront le royaume de Dieu Et c'est là Ce que vous étiez Et c'est là Ce que vous étiez Quelques-uns de vous Mais vous avez été Laver gloire à Dieu Mais vous avez été Sanctifiés Mais vous avez été Justifiés Au nom du Seigneur Jésus Christ Et par l'Esprit De notre Dieu C'est ce qu'il a fait C'est ce qu'il a fait Allons aux Hébreux Chapitre 9 Hébreux 9 Verset 12 Hébreux 9 Il est entré une fois Pour tous dans le lieu Très saint Non avec le sang Des boucles Et des veaux Mais avec son propre sang Ayant obtenu Une rédemption éternelle Par son sang Il est entré Dans ce lieu Très saint C'est-à-dire Le ciel Et maintenant Il a obtenu Une rédemption éternelle Pour nous Treize Car si le sang Des animaux Et des boucs Et la cendre D'une vache Répandue Sur ceux Qui sont souillés Sanctifie Et procure La pureté De la chair Combien plus Le sang de Christ Combien plus Le sang de Christ Combien plus Le sang de Christ Qui par un esprit éternel S'est offert lui-même Sans tâche à Dieu Purifiera-t-il Votre conscience Des oeuvres mortes Afin que vous serviez Le Dieu vivant Verset 22 Et presque tout D'après la loi Est purifiée Avec du sang Et sans effusion De sang Il n'y a pas De pardon Sans effusion De sang Sans effusion De sang De Christ Il n'y a pas De pardon Sans Sans l'effusion Du sang De Jésus Christ Il n'y a pas De pardon Sans l'effusion Du sang De Jésus Christ Il n'y a pas De vie éternelle Et sans effusion De sang Il n'y a pas De pardon Je prie Que Dieu Nous aide et que nous croyons à ce sang qui est versé pour nous au nom de Jésus-Christ. C'est le salut et l'espérance à travers le sang de Christ. Nous allons à 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par ce sang, il nous a régénérés, par ce sang répandu de Christ. Alors, il nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ dans tous les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni frétrir, lequel vous a réservé dans les cieux. A vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Il sera révélé pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, racheté par le sang précieux de Christ, sauvé par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Allons à titre 2. Titre 2. Titre 2. Verset 11. Titre 2. Verset 11. Cela s'adresse à nous tous. Cela parle de notre salut, de l'espérance que nous avons dans le Seigneur. Titre 2. 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est votre salut, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la miséricorde, l'amour de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et non avec superficialité, et non avec frivolité, et non avec imprudence, et non avec mondanité, dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance, c'est ça, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toutes iniquités, combien d'iniquités, combien d'iniquités, afin de nous racheter de toutes iniquités, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres. Je prie que le Seigneur l'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous allons à 1er Jean 3, 1er Jean 3, 1, 1er Jean 3, 1, 1er Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté Nous serons semblables à lui Nous serons comme lui L'espérance d'un enfant de Dieu L'espérance que nous avons à l'avènement de Christ Tous ceux qui sont sauvés Lorsqu'il viendra tous ceux dont les péchés sont pardonnés Lorsqu'il viendra tous ceux qui ont joué De ce pays de rédemption de Christ Il dit que nous serons semblables à lui Parce que nous le verrons tel qu'il est Toi, quiconque a cette espérance en lui Se purifie Se purifie Pas purifier dans le passé et puis c'est fini Mais chaque jour vous évitez le péché Chaque jour vous triomphez du péché Chaque jour vous êtes victorieux Chaque jour vous menez la vie transformée Quiconque a cette espérance en lui Se purifie comme lui-même est Et comment ? Comme lui-même est Pur Je prie que Dieu confirme cela Dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ Deuxième point Quel est le deuxième point ? Dites-le-moi Dites-le-moi très clair Deuxième point c'est quoi ? Deuxième point c'est la sanctification et la sainteté A travers son sang purificateur Hébreu Chapitre 10 Hébreu 10 10 C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ De Jésus-Christ une fois pour tous Il dit que c'est par la volonté de Dieu et par l'offrande du corps de Christ que nous sommes sanctifiés Et c'est par ce sang que Jésus a versé à la croix du calvaire 14 Car par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés C'est lui qui l'a fait Il y a des gens qui disent que Jésus les a sauvés Mais eux-mêmes ils se sanctifient Et que la première oeuvre de grâce est faite par Jésus-Christ Mais que la deuxième oeuvre de grâce est faite par eux-mêmes En s'efforçant, en déterminant, en s'appliquant à faire cela Non, ce n'est pas la volonté de Dieu Ce n'est pas l'offrande du sang et de l'offrande de Christ Que nous sommes sanctifiés Et quand il le fait, il le fera parfaitement pour vous Au nom de Jésus-Christ Verset 29 De quel pire châtiment Pensez-vous qu'on sera jugé digne celui qui aura foulé au pied Le fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance Par lequel il a été sanctifié Il a été sanctifié par le sang de la lune Et si quelqu'un va fouler au pied ce sang Et qui aura outragé l'esprit de la grâce Parce que c'est le sang de l'alliance Parce qu'il a foulé au pied le sang de l'alliance Cette personne aura outragé l'esprit et la grâce Voyons Hébreu chapitre 2 Verset 9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges Jésus nous le voyons couronné de gloire et d'honneur A cause de la mort qu'il a souffrête Pour comme des personnes Afin que par la grâce de Dieu Il souffre la mort pour tous Il veut que tout le monde soit sauvé C'est pourquoi il a fait le prix pour la rédemption de tout le monde Pour le salut de tout le monde Verset 10 Il convenait En effet Que celui pour qui et par qui Sont toutes choses Et qui voulaient conduire à la gloire beaucoup de fils Élevé à la perfection par les souffrances Le prince de leur salut C'est par la souffrance de Christ à la croix de Calvin Qu'il va vous amener à la gloire Verset 11 Car celui qui sanctifie est ceux qui sont sanctifiés Celui qui sanctifie Celui qui sanctifie C'est celui qui est le roi qui viendra Ce n'est pas que j'essaie de me sanctifier J'essaie de me purifier Je ne sais pas mes efforts Non Car celui qui est sanctifié Et ceux qui sont sanctifiés Sont tous issus d'un seul C'est pourquoi il n'a pas honte De les appeler frères Hébreu 13 Hébreu 13 Verset 12 Hébreu 13 Verset 12 C'est pour cela que Jésus aussi Afin de sanctifier le peuple C'est pour cela que Jésus aussi Afin de sanctifier le peuple S'il est notre sauveur Donc il sera notre sanctificateur C'est lui qui guérit Qui délivre Qui affranchit Et qui fortifie Qui consolide C'est lui qui fait tout C'est pour cela que Jésus aussi Afin de sanctifier le peuple Par son propre sang A souffert hors de la porte Sortons donc pour aller à lui Sortons donc pour aller à lui Et non à Saint-Pierre Sortons donc pour aller à lui Et non à Marie Sortons donc pour aller à lui Ce n'est pas à vous fondateur De votre église Sortons donc pour aller à lui Hors du camp Important sont nos propres Car nous n'avons pas ici De cité permanente Car nous n'avons pas ici Bas de cité permanente Mais nous cherchons Celle qui est à venir Qui est éternel Verset 20 Verset 20 Que le Dieu de paix Qui a ramené dans les morts Le grand pasteur des brebis Par le sang d'une alliance éternelle Notre Seigneur Jésus Vous rendez capable De toute bonne oeuvre C'est la sanctification Pour l'accomplissement de sa volonté Et fasse en vous ce qui lui est agréable Par Jésus Christ Auquel soit la gloire Au siècle des siècles Et que le peuple de Dieu Et que le peuple de Dieu dise Amen Amen Ce qu'il a fait pour nous C'est le sang de Jésus Qui nous sanctifie Qui nous purifie de tout péché 1er Jean 1er Jean 1 5 1er Jean 1 5 1er Jean 1 5 La nouvelle que nous avons apprise de lui Et que nous vous annonçons C'est que Dieu est lumière Et qu'il n'y a point à lui de ténèbres Si nous disons que nous sommes en commun avec lui Et que nous marchons dans la ténèbres Nous mentons et nous ne prédiquons pas la vérité Si nous proclamons être sauvés Et que nous vivons dans l'occultisme Nous mentons et on n'est pas dans la lumière Si nous marchons dans la lumière Et que nous nous cachons dans la ténèbres Pour faire des choses mauvaises Ce que les gens font dans la buvette Dans les bois de nuit Ce qu'on fait sous la lumière interne La folie de péché que les gens commettent Et que nous mentons Nous ne pratiquons pas la vérité Quand on vit en Christ On marche dans la lumière On vit dans la lumière Notre vie est propre Notre lumière est claire Tout ce qu'on fait C'est au vu et au su des hommes On mène une vie transparente Et transformée Nous menons une vie sainte Alors ceux qui disent que Je suis sanctifié Et je suis sauvé et sanctifié Et qu'ils font des choses derrière le rideau Des choses qui nous voient par la lumière du jour Mais Si nous disons Ce qu'on dit dans la religion Il ne peut pas Il dit ça dans la religion Mais il ne pratique pas ça Mais si nous disons Que nous sommes en commun avec lui Et que nous marchons dans la ténèbre Nous mentons Et nous ne pratiquons pas la vérité Mais si nous marchons dans la lumière Gloire à Dieu Vous allez marcher dans la lumière Mais si nous marchons dans la lumière Si vous marchez dans la lumière Il n'y a pas de honte Si vous marchez dans la lumière Il n'y a pas de condamnation Si vous marchez dans la lumière Il n'y a pas de condamnation Il n'y a pas de culpabilité Si vous marchez dans la lumière Votre corps est pur Votre esprit est parfait Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son fils, qu'est-ce que cela fait? Dites-le-moi à haute voix, qu'est-ce que cela fait? Nous purifions de tout péché. Cela va se produire dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. La purification par le sang de l'anime, le sang nous purifie au-dedans, au-dehors, le sang nous purifie le jour, cela nous purifie la nuit, cela nous purifie quand nous sommes seuls, cela nous purifie quand nous sommes avec les gens. Il y a la purification, il y a la sainteté, il y a la justice qui vient dans votre âme, dans votre esprit, dans votre cœur et partout. Et je prie que cette purification soit réelle dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 5, Éphésiens 5, 25 Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livrée lui-même pour elle, pour l'église, afin de la sanctifier. Voici cela, chaque jour, chaque fois il nous dit que c'est Christ qui est sanctifié, c'est Christ qui purifie, c'est Christ qui est pur, c'est Christ qui lave, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Nous serons une église glorieuse. Alors, qu'est-ce qui rend une église glorieuse ? C'est le salut, la purification, la justice, la sainteté, la sanctification. Alors, lorsque les membres sont purifiés, les ministres sont purifiés, les ouvriers sont purifiés, tout le monde, comme les gens rentrent, ils voient la vie belle, de justice, de sainteté, et notre vie convainc les gens qui rentrent et se mettent à genoux sur l'autel Seigneur, je me vois sale, parce que je vois ces gens, ce que tu as fait pour eux, fait l'appareil pour moi, et ils sont sauvés, sanctifiés, et l'église, à tout moment, sauve, le Seigneur sauve chaque jour des gens qui viennent à lui, c'est ce qui fait de l'église, une église glorieuse. Mais, ce n'est pas un groupe des religieux, un groupe des gens qui fréquentent l'église, dont la vie n'est pas changée, et la vie n'est pas différente de celle de ceux qui sont dans le monde. Alors, mais cette église sera une église glorieuse, cette église sera glorieuse. Alors, tout le monde sera glorieux, sauvé, sanctifié, purifié, épuré, sauvé, envoie pour le ciel. Ce sera une église glorieuse, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mais sainte et irrépréhensible. C'est ce que nous serons au nom de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22. « Abtenez-vous de toute espèce de mal, abtenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Voyez tous ces versets que nous les sommes, nous avons notre rôle à jouer, nous devons nous consacrer, nous devons tout mettre sur l'autel, nous avons notre rôle à jouer, j'abandonne tout, j'abandonne tout à mon béni-sauveur, j'abandonne tout, tout ce que nous faisons. Mais lorsque nous soumettons tout, lorsque nous nous consacrons, c'est lui qui finalement va nous sanctifier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre esprit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24, allez-y, 1, 2, 3, lisez. Lisez cela encore, 1, 2, 3, allez-y. Au lieu de dire lui, il faut dire moi, moi, celui qui m'a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Il faut le lire. Celui qui m'a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Encore avec confiance. Celui qui m'a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. La puissance qui se sanctifie est plus grande que la puissance dans le monde, qui essaie de fourrer votre nez dans la boue. La puissance qui se sanctifie, la personne qui se sanctifie, le Seigneur Jésus-Christ est plus grand que celui qui est dehors là-bas, qui essaie de te tenter, qui essaie de t'empêcher, de faire cette glorieuse expérience. C'est-à-dire que celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Hébreu 12, Hébreu 12, Hébreu 12, Hébreu chapitre 12, verset 1. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins, rejetons tout fardeau, rejetons tout fardeau, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Regardez votre vie après être sauvée. Les choses qui vous tentent facilement, les choses qui mettent votre dos par terre facilement, la chose qui vous forchent facilement, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, notre sauveur, ayant le regard sur Jésus, notre sanctificateur, ayant le regard sur Jésus, notre sécurité, ayant le regard sur Jésus, celui qui nous fortifie, ayant le regard sur Jésus, le chef, et le consommateur de la foi qui est en vue de la joie qui lui était réservé, a souffert la croix, méprisait l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore hésité jusqu'au sang en luttant contre le péché. Verset 14 Recherchez la paix avec tous, et dites-moi le reste. Recherchez la paix avec tous, dites-moi le reste. Recherchez la paix avec tous, dites-moi le reste. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous verrons le Seigneur. Je dis nous verrons le Seigneur quand il nous sanctifie, nous purifie au travers du sang de l'alliance éternelle par sa grâce, chaque jour, au quotidien, à l'abdomadaire, à chaque moment, et nous être, il nous fortifie à mener la vie sainte, purifier. Nous le verrons au dernier jour, au nom de Jésus Christ. Nous allons au troisième point, la sécurité et le ciel à travers le sang d'alliance. La sécurité et le ciel à travers le sang d'alliance. Et là, nous avons lu Exode chapitre 12. Donc, nous retournons là-bas. Notre sécurité, c'est le fait de demeurer sous le sang de Jésus, notre sécurité, notre sécurité et le ciel. La sécurité et le ciel à travers le sang de l'alliance. Exode 12. Exode 12.7 On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le lenteau de la porte des maisons où on le mangera. et ils prennent le sang et ils prennent le sang et ils l'appliquent sur les deux poteaux et sur le lenteau de leur maison où ils se trouvent. Verset 22.10 Vous prendrez ensuite un bouquet d'isope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le lenteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Nul de vous ne sortira de sa maison. C'est la sécurité. Nous demeurons en lui, nous retons en lui et nous nous habitons en lui et c'est le fait de demeurer, d'habiter en lui qui nous accorde de la sécurité. 23. Quand l'éternel passera pour frapper l'Egypte et verra le sang sur le lenteau et sur les deux poteaux, l'éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas au d'est constructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Je prie que vous demeuriez, que nous demeurions tous les jours de notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous retournons aux Hébreux. Il faut demeurer, il faut demeurer et demeurer en lui. Hébreux 10, verset 35. Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne t'aidera pas. Jésus revient et lorsqu'il reviendra, il va vous trouver au-dedans de la maison où il va vous trouver dans le salut. Et 38, et mon juste ne vivra pas la foi. Mais s'il se retire, mais s'il se retire, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu, merci. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ceux qui se retirent, ils se retirent à quoi? Ceux qui rétrogradent, ils les rétrogradent vers où? Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Moi, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Demeurez, demeurez. Jésus a dit, demeurez en lui. Continuez, je vais continuer au nom de Jésus-Christ. Hébreu 11, Hébreu 11, verset 13. Hébreu 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, les grandes promesses de la nouvelle alliance, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. qu'à Slavie, voient les enfants Israël, ils étaient sortis d'Egypte et à chaque moment dès qu'il y a un petit défi là ils disent que n'est ce pas mieux de retourner à l'Egypte, à chaque fois qu'ils n'ont pas assez à manger n'est ce pas mieux de retourner à l'Egypte, nous rappelons les concombres et les eaux que nous mangeons, chaque fois qu'ils connaissent un petit défi là-bas avec Moïse, leur dirigeant, n'est-ce pas mieux de retourner à l'Egypte et choisir un capitaine, un chef de retourner en Egypte. 15, s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant ces gens consacrés, engagés, ces gens qui ont décidé et d'aller au ciel, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, quand il leur a préparé une cité, j'y serai là, j'y serai là. Nous n'allons pas rétrograder au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous dit, en 1 Corinthiens 9, il faut décider que quand vous êtes sauvé, sanctifié, que vous êtes sécurisé en Christ, il ne faut jamais penser à l'Egypte. Lorsque vous avez un problème, un défi, ne jamais penser à l'Egypte, ne jamais penser à retourner à l'Egypte. Ça, c'est le suicide spirituel en pensant à retourner à l'Egypte. Je ne vais jamais retourner à l'Egypte. Je ne vais jamais retourner à l'Egypte. Ça veut dire que vous n'allez jamais retourner au vomissus, au vomissement, au péché que vous avez commis au monde. Vous n'allez pas y retourner au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 9, 24. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Comprenez que vous courez pour un prix, vous courez pour une destination. Vous avez quelque chose en vue. Vous voulez arriver au ciel en fin de compte. Et chaque matin, vous levez, vous dites, Seigneur, gloire à Dieu. Je suis sauvé, sanctifié. Je dois demeurer sécurisé dans le Seigneur. Chaque jour, vous courez et vous faites face au ciel. Qui dit, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'obtinence. Vous avez contrôlé dans tous les domaines. Ce que vous mangez, ce que vous portez, les amis que vous gardez. Alors, vous pensez au ciel. Tout ce que vous faites, vos conversations, vos relations, vous regardez tout cela comme cela a trait au ciel. C'est quoi c'est dit ? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'obtinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corretible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorretible. Moi, donc, je couds non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Vous mettez votre corps, vos yeux, votre émotion, vos pieds, votre désir assujetti. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous ne serez pas rejeté au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Jérémie 32. Jérémie 32, verset 38. Jérémie 32, nous disons le verset 38. Nous sommes venus jouir des avantages de l'alliance éternelle. Nous sommes sauvés. Nous sommes venus pour jouir des bénéfices de l'alliance éternelle. Nous sommes sanctifiés. C'est pour jouir des avantages de cette alliance éternelle. Nous sommes sauvés, sécurisés. Et nous avons Jérémie 32, verset 38. Et ils seront mon peuple. Et je serai leur dit, donnez-moi un bon amène. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours. Je leur donnerai un même cœur. C'est la sanctification, la purification du cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours. Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Nous n'allons pas abandonner le Seigneur au nom de Jésus-Christ. C'est notre sécurité lorsque vous décidez que Advent corpora. Lorsque vous décidez, quelles que soient les épreuves, quelles que soient la tentation, vous décidez. Quelle que soit la pression, vous décidez. Quel que soit le problème, vous décidez que vous n'allez pas quitter le Seigneur. Vous serez sécurisé jusqu'au jour final au nom de Jésus-Christ. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8.31 Que dirons-nous donc à l'égal de cette chose ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie, qui la condamnera, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Qui nous séparera de l'amour de Christ ? L'apôtre nous pose une question et il vous dirige la question. Je vous place, je mets la question devant vous. Pensez aux gens dans votre vie. Qui est la personne-là ? Qui est plus forte que vous l'aimez plus que Jésus ? Vous donnez votre dévotion, votre engagement du Seigneur et vous voulez donner à la personne que voici ? Monsieur, madame, frère, telle soeur, maman, papa. Et qui est la personne-là qui nous séparera de l'amour de Christ ? Il y a des gens qui ne regardent pas Christ et Christ est seul. Ils ne regardent pas Jésus seul qui est notre message. Jésus qui est notre sauveur. Jésus seul qui est notre sanctificateur. Jésus seul qui est notre médecin. Jésus seul qui nous baptise du Saint-Esprit. Jésus seul, celui que nous attendons. Ils ne regardent pas Jésus seul. Alors, ils regardent celui-là. Ils regardent de telles personnes. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas être affermis. Ils ne peuvent pas être stables. Si celui-là m'encourager, je vais avancer dans le Seigneur. Si celui-là demeure avec nous, je vais rester avec le Seigneur. Si celui-ci continue de venir à l'église, je vais rester avec le Seigneur. Mais il est mon parteur. Il est ceci et celui-là. S'il quitte, je quitte. Si tu veux aller en enfer, j'irai en enfer. Mais je n'irai pas en enfer avec personne. Je n'irai en enfer avec personne. Si quelqu'un veut aller en enfer, c'est son choix. Mais moi, je veux aller au ciel. Vous irez au ciel au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est dit. Qui nous séparera de l'amour de Christ, sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il a été écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance. Ceci, c'est personnel maintenant. Où êtes-vous ? Car j'ai l'assurance. Je dis, où êtes-vous ? Car j'ai l'assurance. Où êtes-vous ? Car j'ai l'assurance. Regarde ceci. Il dit que, car j'ai l'assurance que, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni la chose présente, ni la chose à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ici ou là-bas, ni aucune autre créature, à la maison, au village, ni aucune autre créature, à l'église ou hors de l'église. J'ai l'assurance qu'aucune autre créature ne pourra me séparer, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ainsi qu'il faut demeurer inébranlable dans le Seigneur et demeurer par la grâce de Dieu toutes les choses que le vent fait balonter dans le monde ne vous balayera pas au nom de Jésus-Christ. Vous allez vaincre. Le ciel sera votre finalement au nom de Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. A celui qui vaincra, je vaincra. A celui qui vaincra, je vaincra. A celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. A celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur son trône. Que si tu as vaincu comme il a vaincu, si tu as vaincu tel qu'il a vaincu, vous allez vous asseoir et vous serez assis avec lui. Comment allez-vous vaincre ? Ce n'est pas le sang de l'agneau. Rappelez-vous, il y a l'alliance éternelle, le sang de l'alliance éternelle. Alors, nous allons Apocalypse 12, 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Jésus est mort. Jésus a perdu le prier. Jésus a versé le sang. Et il dit, si tu continues de regarder Jésus, le sauveur, si tu continues de Jésus, Jésus, je veux que tu sois sanctifié, tu regardes Jésus, je veux que tu sois sécurisé. Au dernier jour, lorsque les morts en crient ressusciteront, nous, les vivants, nous serons enlevés avec eux. Et ce jour-là, lorsque les saints entrent au ciel, vous serez là au nord de Jésus-Christ. Et rappelez-vous, vous recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais je verrai le Seigneur. Je dis, je verrai le Seigneur. Je verrai le Seigneur. Alors, il vous faut maintenant vous lever et prendre un engagement devant le Seigneur. Je verrai le Seigneur. Je verrai le Seigneur. Il faut tout faire. Il faut être sûr d'être sauvé, sanctifié et être sécurisé en Christ par le Seigneur que Seigneur me voici. Je ne vais pas regarder en arrière et donner votre vie au Seigneur. Décidez que rien ne me sépare de Christ. Que rien ne me sépare de Christ. Aucun ami, aucun ennemi ne me séparera de Christ. Un papa, une maman ne me séparera pas de Christ. Un enfant, une fille, un garçon ne me séparera pas de Christ. Un ministre, un partenariat, personne ne me séparera pas de Christ. Personne ne me séparera pas de Christ. Ouvrez la bouche. et parle au Seigneur pour dire, Seigneur, merci pour le salut. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Et à cause du prix qu'il a payé, à cause de la mort qu'il a souffrée pour nous, il faut parler au Seigneur. Seigneur, me voici. Fais ceci en moi. Fais ceci en moi. Fais ceci en moi. que le salut soit authentique. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché et il ne pratique pas le péché et la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et nous savons pas ceci qui sont les enfants de Dieu. Celui qui ne pratique pas la justice de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Il est enfant du diable qui compre un être de Dieu qui est un enfant réel de Dieu. Chaque jour, par moment, chaque jour, il y a les détectations et les épreuves mais il triomphe par le sang de l'anime, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par la compassion de Dieu. Il triomphe à tout moment. Par le Seigneur. Seigneur, je serai un vainqueur. Je serai un vainqueur. Celui qui vaincra, celui qui vaincra, alors il mangera avec moi à ma table dans le paradis et s'asseoir avec moi sur le siège de gloire parce qu'il a vaincu tel que j'ai vaincu. Le Seigneur vous dit de décider qui vous séparera de l'amour de Christ. Qui est-ce que vous aimez qui puisse vous séparer de Christ? Qu'est-ce que vous aimez les choses de ce monde qui brillent ne sont pas de l'or? Ce sont les choses qui vont vous séparer de Christ. Vous courez après le diplôme. Vous courez après le succès. Alors, qu'est-ce qui est assez fort pour ôter votre foi et votre focalisation de Christ? Vous allez dire au Seigneur, rien de l'enfer, rien de la terre, rien des cieux, rien des cieux ne me séparera de Christ. Je suis sauvé, sanctifié, je suis sécurisé en Christ. Je vais demeurer sécurisé en Christ. Sécurisé en Christ. Rien, rien, rien ne me séparera de Christ. parler au Seigneur décidez, le temps viendra, la tentation viendra, les épreuves viendront, les difficultés viendront, le temps viendra, la pression se présentera, toutes ces choses, les tempestes de la vie se présenteront. Mais vous allez décider que ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la montagne, ni autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Christ, Christ qui est mort pour moi, qui s'est donné pour moi. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Il faut tout faire. Dès d'abord, sauver, c'est le fondement de toute expérience. Il faut tout faire d'être né de nouveau. C'est le départ de toute expérience chrétienne. Et puis après, vous êtes sauvé, purifié, lavé par le sang de l'agneau. Dites Seigneur, je dois être sanctifié, mon cœur sanctifié, mon esprit sanctifié, mon âme sanctifié, ma force, mon esprit sanctifié, ma vie sanctifiée, parce que le Dieu de paix, le Dieu de paix, le Dieu de paix, sanctifiera votre âme, votre esprit, votre corps et vous préservera de façon irrépressible jusqu'au jour du Seigneur. Et celui que vous a rappelé fidèle est celui qui le fera. Vous vous rappelez que Jésus-Christ est allé à la croix de Calvary. Il est allé à la croix afin qu'il vous sanctifie et afin qu'il vous sanctifie par l'offrande qu'il a faite. Afin qu'il nous sanctifie. Et allons maintenant à lui, hors de la porte, hors de la porte, en portant son opprobre, en portant son opprobre, en portant son opprobre. Alors, ils vont se moquer de vous, ils vont porter son opprobre. Ils vont vous ridiculiser, porter son opprobre. Ils vont tout faire pour vous dégrader, pour vous humilier, porter le opprobre de Christ. Et accrochez-vous à cette expérience que le Seigneur vous a donnée. Que vous n'allez permettre à l'injure du monde, au blâme du monde, quelque soit la chose que le monde vous jette. Vous n'allez pas permettre à cela de vous faire retourner. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui avancent, de ceux qui vont jusqu'au salut éternel, jusqu'à la couronne de gloire éternelle qui nous est réservée. Parlez au Seigneur, je ne vais pas me retirer, je ne vais pas rétrograder, je ne vais pas mourir à mi-chemin. Je vais avancer jusqu'à ce que je parviens à la fin. À la fin, décidez, mettez-vous sur l'autel et venez soumettre tout au Seigneur. Venez-vous abandonner au Seigneur, disant, Seigneur, me voici, me voici, Seigneur, me voici, sauver, sanctifier, sécuriser dans le Seigneur. Parlez au Seigneur, il est capable, il est capable, il peut vous garder jusqu'à la fin, il peut garder ceux qui viennent à Dieu parler. Parlez au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Je vais demeurer jusqu'à la fin, je vais demeurer, demeurer, je vais demeurer jusqu'à la fin. Vous avez besoin de la grâce de Dieu, la grâce, alors vous avez besoin de la grâce, alors au temps de la prière, vous devez vous focaliser sur Jésus-Christ, en ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Vous n'allez pas aimer le succès plus que Jésus, vous n'allez pas aimer la victoire plus que Jésus, vous n'allez pas aimer la prospérité, la prospérité plus que Jésus, vous n'allez pas aimer la famille plus que Jésus, vous n'allez aimer personne plus que Jésus de tout votre cœur, votre âme, votre vie. Vous aimez Jésus, vous dites que voici mon trésor, voici mon sauveur, voici mon Seigneur, c'est lui qui est mort pour moi, il m'aime, il s'est donné pour moi et je me donne à lui, je me livre à lui et je ne vais permettre à rien, à personne de me dissuader de cette voie de la croix. La voie de la croix mène au ciel, la voie de la croix mène au ciel. Alors c'est bon, comme j'avance et je sais que la voie de la croix mène au ciel, que la croix fasse quelque chose dans votre vie aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus est mort, il a versé le sang pour vous, c'est là qu'il a tout donné pour vous et il dit toi prends ta croix et suis-moi. Alors c'est la voie de la croix qui conduit au ciel, c'est la voie de la croix qui mène au ciel. Ça veut dire que vous abandonnez la voie du monde, vous n'y marchez plus. mon Seigneur dit, viens et j'entends sa voie, je dis que je vais le suivre, je vais suivre cette voie de la croix et rien, rien sur la terre, rien sous la terre, rien dans les airs, ne pourra me séparer de cet amour de Christ. Sauvez, sanctifié et sécurisé, sauvez, sanctifié et sécurisé, sauvez, sanctifié et sécurisé, sauvez, sanctifié et sécurisé. Alors vous allez marcher, avancer jusqu'à la fin lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra. Sous-titrage ST' 501